Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment personnaliser la page de catégorie d'un site WordPress à l'aide d'Elementor Pro 2, mais simplement une seule catégorie. C'est-à-dire que dans un précédent tutoriel vidéo, je vous ai montré comment créer un modèle pour l'ensemble des catégories. Je vais partir de ce modèle. Là, sur mon site d'exemple, vous voyez que j'ai ma première catégorie aventure qui a été personnalisée grâce à Elementor. Et si je vais voir sur les autres catégories, hop, pardon, je suis allé un peu vite, conseil de voyage, voilà, on a la même présentation. Je vais vous en faire une troisième. On va prendre d'hiver, par exemple. Voilà, on a exactement la même présentation pour toutes les catégories. Ce que je vais vous montrer dans ce tutoriel, en fait, c'est comment faire pour qu'une seule catégorie n'ait cet affichage-là. Le but du jeu étant de, en fait, de faire un modèle de page de catégorie pour chacune des catégories. Donc ça, ce sera l'objet du tutoriel suivant. Donc pour l'instant, ce qu'on va voir, c'est comment faire en sorte que cette mise en page utilisée pour toutes les catégories ne soit que pour une seule. Donc on va dans l'administration WordPress, on descend jusqu'au fond de l'onglet Elementor et on clique sur mes modèles pour aller chercher le modèle concerné. Donc moi, c'était le modèle catégorie. Donc on va cliquer sur modifier avec Elementor, puisque tout ça, ça se passe dans Elementor. Voilà. Donc on y arrive. Bien sûr, hop, mise à jour Windows, on verra ça plus tard. Donc, pour modifier, en fait, les conditions d'affichage, puisque c'est là que ça va se passer, il faut cliquer ici sur le bouton à côté de mettre à jour. Et vous avez donc Display Condition, afficher les conditions. Donc là, on retrouve l'élément où on paramètre les conditions d'affichage. Et donc vous voyez qu'ici, on avait paramétré 6 catégories, toutes les catégories. Donc on affiche ce modèle-là. Et là, si vous cliquez sur le petit bouton-là, vous voyez, il vous indique que veuillez saisir un ou plusieurs caractères, c'est pour trouver des catégories pour lesquelles on veut appliquer le modèle. Donc je vais prendre la catégorie Aventure. Voilà. Et donc, en faisant ceci et en cliquant sur Publier, je vais faire en sorte que seule la catégorie Aventure bénéficie de ce modèle. Donc si on retourne ici, donc là, on était sur la catégorie d'hiver, si je renouvelle, normalement, on devrait retrouver l'affichage de base du thème. Voilà. Donc on retrouve bien l'affichage de base du thème. Je vais refaire les trois catégories pour bien vous montrer. Conseil de voyage, on devrait aussi avoir ce même affichage du thème. Voilà. Et par contre, pour Aventure, on devrait toujours avoir notre affichage personnalisé. Voilà. Donc si vous n'avez pas encore créé de modèle de page de catégorie, en fait, vous vous servez du précédent tutoriel, donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et arrivé au moment de l'enregistrement, donc quand vous avez l'affichage des conditions, il vous suffit de paramétrer de cette façon. comme je viens de vous montrer. Et puis de cliquer sur Publier. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, on termine avec ce tutoriel de vidéo. Ciao, ciao.